saxe saxo nouvelle vidéo alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce que c'est une faq c'est à dire que il ya certains qui m'ont posé des questions et donc je vais commencer tout de suite par répondre évidemment donc la première question c'est une question de lago qui me dit d'où ça sort saxe saxo saxe saxo si tu veux c'est comme une identité c'est une identité pour que tu sois bien sur ma chaîne saxe saxo nouvelle vidéo tu sais que tu es sur ma chaîne tu vois c'est vraiment une identité en général tous les youtubeurs tous les youtubeurs ont un vocabulaire spécifique et d'où ça sort ça sort d'une formation d'antoine bm d'antoine blanche maison pour ceux qui connaissent et donc c'est vraiment vraiment quelque chose de très 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 important d'avoir une identité par exemple toi si tu fais des vidéos sur l'équitation ça peut être le poney chevaux nouvelle vidéo c'est un truc tout bête mais ça peut servir toi donc c'est vraiment quelque chose qui va identifier ta chaîne voilà d'où ça sort saxe saxo nouvelle vidéo ça c'était la première question qui a surtout à voir avec youtube et pas tellement que le saxophone mais c'est bien aussi parce que je vous l'avais demandé de poser des questions de ce genre alors la question 1 c'est des questions de robert donc robert merci d'avoir posé des questions un sax n'est pas un instrument exact si l'on surveille le son avec intuneur ah bah oui ça je peux je peux confirmer c'est un instrument qui est hyper faux le saxophone c'est un instrument faux à la base donc effectivement alors que faut-il faire corriger avec l'embouchure ça peut arriver oui si tu corrige avec l'embouchure moi je te dirais plutôt que de corriger avec la gorge tu vas ouvrir un peu plus on va resserre un petit peu plus enfin voilà donc la position de l'instrument bon la position de l'instrument si tu joues comme ça assis tu vois moi j'aime pas trop genre de position quand tu joues assis assis comme sur la droite ça j'aime pas du tout donc plutôt milieu si tu joues assis tu vois là je suis assis le saxophone est au milieu entre mes jambes donc ça c'est important et qu'est ce que je fais moi qu'est ce que je fais moi bah écoute il ya des doigtés de correction par exemple do dièse si tu fais un do dièse si tu fais un do dièse médium tu mets le 3 plus la clé d'octave là tu vois et donc ça ça corrige ton do dièse d'accord donc ça c'est vraiment des doigtés de correction si tu vas dans l'aigu par exemple tu te fais un do aigu do aigu do aigu faut savoir que c'est hyper haut donc en général faut les baisser les aigus un do ré mi aussi c'est des notes qui peuvent être trop haute alors do ce que tu peux faire c'est mettre le 4 tu vois par exemple si je fais un do d'un cheveille je te fais un do et maintenant je mets le plus 4 tu vas voir ça change tu vois il est plus bas ok donc ça c'est vraiment des doigtés de correction je pense si tu en sers robert mais ça c'est des doigts et de correction qui peuvent extrêmement te servir moi je m'en sers beaucoup tu me demandes ce que je fais moi je m'en sers beaucoup par exemple tu dis ouais mais comment on fait si on est en dans les orchestres bon en ce moment on n'est pas trop dans les orchestres vu la situation en france en ce moment en 2020 plus pour longtemps j'espère parce que ça commence à nous faire suer pour être poly et donc le ré aigu le ré aigu c'est pareil le ré aigu tu peux le faire comme ça normalement ré aigu et puis tu peux corriger avec le 4 comme ça aussi t'entends donc il plus bas quand je fais ça pour le mi aigu tu vas me dire ouais mais le mi aigu je peux pas faire ça oui exact tu peux pas faire ça le mi aigu alors le mi aigu au lieu de faire avec les trois clés comme ça non ce que tu peux faire c'est seulement le faire avec deux clés le ré diève et le mi comme ça ok s'il est trop haut ça va baisser ta note et ça va vraiment 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 te servir donc pour jouer plus juste alors je fais quoi tu vois je fais ça par exemple je fais ça évidemment je fais ça est ce qu'on peut jouer avec l'embouchure oui un petit peu si tu joues piano quand je joue en général dans les orchestres d'harmonie on a toujours la réputation nous les saxophones et les trombones aussi salut les trombones de jouer trop fort donc mon général je joue un petit peu plus sur le bout du mec pour jouer plus piano ça c'est une petite astuce que je peux te dire robert toi qui joue du sax des nords c'est plus encore plus facile au sax ténor je pense après tu as une autre question robert sinon tu es gourmand mais c'est bien tout ce que j'avais dit au moins deux questions donc ça c'est super robert d'avoir posé deux questions donc robert il a du mal à sortir le si bien mal grave sur son ténor alors tu me poses deux questions après est ce un déréglage de l'instrument bah ça se peut ça se peut tout à fait si tu n'as pas fait ton régler ton instrument depuis un an bah emmène le parce que là il faut vraiment régler ton instrument ou un problème de souffle ça peut être les deux ça peut être les deux d'accord donc le si bémol là effectivement là c'est un saxophone alto mais si bémol donc ça là tu vois il n'y a pas de problème si je veux vraiment bien sortir toi je vais te donner une astuce je mets le mon index ici en même temps comme ça pouf hop quand je joue en même temps en même temps que tu souffles tu mets ça hop et là tu es sûr de de le jouer pile poil dedans le si bémol ça c'est très 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 pratique pour bien jouer dedans qu'on veut dire jouer en face dans si bémol évidemment si tu joues piano c'est plus difficile effectivement voilà en attendant moi je t'ai mis en promotion ma formation sac ses gammes 2019 tu peux y accéder en cliquant sur le lien je te dis à très très bientôt et je te souhaite effectivement une bonne année 2021 avec plein plein de bonnes choses ce coup là salut les amis et à bientôt salut et n'oublie pas que la formation en promotion salut les amis